Un match amical, un match dans la période de la FIFA, parce que c'est la date de la période où toutes les équipes au monde qui jouent tous les matchs amicaux, soit les matchs éliminatoires, ça dépend des confédérations. Ce qu'il a dit, c'est que je ferai une courte analyse par rapport aux matchs que nous avons joués contre l'Iberia. Donc je commence tout simplement par vous donner certains conseillements en ce qui concerne tout ce qui est technique, tardique, physique, etc. Mais je veux vous dire, moi personnellement et aussi, vous certainement aussi, si vous étiez curieux, voir ces matchs, surtout ces matchs à l'extérieur. Un match important, un match éliminatoire pour la Cannes 2017. Donc moi personnellement, vous savez, grâce à l'équipe, avant, je regardais le match contre Djikouti, je regardais aussi le match de la Cannes. Cette défaite, elle est lourde pour nous, parce que je pense que nous sommes partis comme favoris. Nous sommes partis au Liberia pour obtenir les meilleurs résultats possibles, c'est-à-dire gagner ce match. Malheureusement, cette défaite, elle nous a fait mal, parce qu'elle nous a fait mal, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. Surtout, je pense, physiquement, on était souvent battus dans les duels, dans le travail, surtout, direct avec l'adversaire. Aussi, je pense que physiquement, surtout, les joueurs n'étaient peut-être pas prêts à répondre aux exigences de ces matchs vis-à-vis de l'adversaire, qui s'est battu constamment, qui était présent, très agressif, surtout dans le travail individuel, aussi collectif. Il y avait trop d'échecs techniques pour développer notre jeu, surtout notre jeu, et je parle professionnel, surtout dans la sortie du ballon, dans la construction du jeu, dans la finition. Donc, on a rarement arrivé à créer des occasions franches. Et à la recente, en Tunisie, c'est difficile à trouver. Il faut dire la vérité, bon, nous, on cherche, on a actuellement deux joueurs, il y a un qui est réserviste, le deuxième qui est sur la liste au départ, c'est Kénissi, et bien sûr, d'Espérance, à la recente. Il y a aussi, j'ai déjà Zéry, qui est des clubs africains, qui commencent un petit peu à retrouver les sensations, mais on a peut-être, on a plus de possibilités avec les joueurs au milieu terrain, qui sont plus nombreux, et qui sont plus, si vous voulez, plus présents dans les championnats, donc on a moins de difficultés à les trouver. Par contre, on attaque, c'est jamais facile. Je crois qu'au moment, quand on tente quelque chose, on essaye un peu de provoquer, et surtout, je pense, par ce choix des joueurs locaux, parmi les joueurs de Marsa, de Zars. Je pense, même dans un match, même dans un match amical, comme contre la bande, où on pense, au départ, à préparer, bien sûr, la suite. La suite, c'est, bien sûr, le match éliminatoire, la chambre d'abord, et puis après, en passant pour les deux matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde, on tente, on tente, on tente des risques, toujours, à donner à certains joueurs la chance à s'exprimer à cette équipe nationale. Et moi, quand je regarde, si on a choisi les joueurs sur la liste pour les matchs contre la bande, c'est les joueurs qui, actuellement, qui sont bien. C'est, c'est... C'est, c'est... C'est...